Je te dis bienvenue, mais t'es chez toi en fait, t'es plus chez toi ici que moi, installe-toi. Viens juste là, c'est pas trop avoir d'écart entre les lignes. En tant que milieu de terrain, c'est vrai que c'est important de ne pas laisser trop d'intervalles. Félicitations pour ton titre de meilleur joueur du mois de septembre. Grâce à l'UNFP, grâce à tous ceux qui ont voté pour toi. Je voulais que tu nous parles un peu de ton début de saison avec le brassard justement, t'es arrivé. Moi, j'ai trouvé que t'es arrivé en patron. C'est vrai que par rapport à la saison d'avant, c'était plus simple parce que j'ai eu une vraie préparation avec l'équipe. L'année dernière, je suis arrivé blessé. Il y avait un gros transfert, j'étais attendu. Il y a beaucoup de choses aussi qui avaient changé pour moi. Le fait de revenir en France après quatre ans au moins. C'était un peu compliqué, on va dire. Donc ils t'ont aidé pour venir et après ils t'ont donné leur brassard. Tu l'auras volé ? Non, je n'ai rien volé du tout. Je pense que voilà, c'est le coach qui a voulu me responsabiliser un peu plus. Il m'avait fait part de cette décision en fin de saison. Voilà, c'est quelque chose que c'est toujours simple d'être capitaine dans cette équipe parce que on a des gens à l'écoute. On n'a pas de problème d'ego ou quoi que ce soit. Tout le monde cherche à s'aider. Donc honnêtement, c'est très simple. Franchement, je suis trop content. L'harmonie qu'il y a dans cette équipe, j'ai peur de ne pas la retrouver si je quitte le lance. Tu ne l'as jamais connu ailleurs jusqu'à présent ? C'est ça. J'ai jamais connu un groupe comme ça. Tu as pas mal voyagé en Angleterre, en Italie. Quand tu parles justement de cet équilibre, cette solidarité, cette ambiance dans le vestiaire, tu n'as pas reconnu ça à l'étranger ? C'était plus compliqué ? C'était différent ? Qu'est-ce qui était différent ? À l'étranger, on va dire, c'est un peu un monde de requins. Et bon, tu apprends beaucoup de choses. Comme je dis toujours, j'ai pris dix ans de plus que quelqu'un qui est toujours resté là. J'ai appris à grandir seul. J'ai vu des bons joueurs. J'ai vu énormément de situations. Et donc voilà, avec du recul, j'ai plus d'expérience forcément que ceux qui sont restés là. L'expérience aussi que j'ai pu avoir aux côtés de grands joueurs sur des entraînements. Ça n'a pas forcément été des matchs, mais sur les entraînements. Je pense à des joueurs comme Yaya Touré, Nasri, Agüero. Voilà, tous ces grands noms. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Cette équipe, elle peut aller jusqu'où ? Parce que nous, on la voit grosse grosse. On prend beaucoup de plaisir à vous regarder jouer. Et j'ai le sentiment qu'elle peut aller très loin. Comment tu la vois dans les prochaines semaines, prochains mois, les objectifs ? Quand je suis arrivé ici, j'avais déjà des challenges un peu élevés. Voilà, c'était des choses que je gardais pour moi pour ne pas mettre trop de pression. Personnellement ? Ou collectivement ? Non, collectif. Parce que voilà, tu peux avoir des challenges personnels, mais le plus important aussi, c'est le collectif. Donc jusqu'où elle va aller, je ne sais pas. C'est difficile de se projeter parce que voilà, on a d'autres bonnes équipes. Le championnat, il est un peu serré aussi. Ce qui est sûr, c'est que chaque match, on va aller jouer à fond et il n'y a aucune équipe qui me fait peur. Donc je crains personne. Donc là, on a parlé des ambitions un peu de l'équipe, des ambitions personnelles à toi. Où est-ce que tu te vois ? La Champions League peut-être ? Ça sera naturellement. Oui, j'espère. Elle arrivera avec une qualification en fin de saison pour vous. Oui, j'espère. Mais c'est sûrement un objectif pour toi. Tu ne l'as pas joué encore ? Oui, oui, oui. C'est un objectif. Ça fait partie de mes objectifs. Après, encore une fois, je ne me mets pas de pression parce que voilà, je sais que cette compétition, tout au tard, je peux être amené à la jouer. Voilà, je sais que j'ai le niveau. Donc je ne me pose pas trop de questions. Je ne mets pas de pression. Tu as parlé tout à l'heure d'Yaya Touré. Tu as été coaché par Vieira aussi à Man City. Il y a un autre milieu qui était un peu dans ton registre qui a joué à l'Orient comme toi, à Lens comme toi, c'est Duqueïta. Parmi les trois, je ne vais pas te dire d'en choisir un. C'est dur. Mais de quelle qualité tu prendrais chez chacun pour te la donner à toi ? Tu sais, Duqueïta, je prendrais son pied gauche. Il y a pas mal de silt. Tu n'hésites pas à l'utiliser. Oui, oui, je n'hésite pas à l'utiliser. Mais lui, il était beau avoir joué. C'était spécial. Bah, Yaya Touré, je prendrais... Ouais, je prends toi, Yaya Touré. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à acheter. C'était impressionnant ce qu'il faisait. Et puis, c'est un joueur qui m'a toujours inspiré. Et Patrick Vira, qu'est-ce que tu prends ? Et Patrick Vira, son agressivité... Voilà, c'est quelqu'un qui a peur de deux personnes aussi, qui est fort dans les duels défensivement, sans que c'est quelqu'un qui a du caractère. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Une légende. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci à Seko pour ta disponibilité, ta franchise et ta personnalité aussi. Tu nous régales sur le terrain et aussi en dehors. Moi aussi. Merci.